... Ce programme vous est offert par Ilco Cash. A la une de cette édition du journal, le chef de l'Etat a lancé ce soir le séminaire du gouvernement depuis le Palais de la Nation. Il se déroulera durant deux jours à l'hôtel Fleuve Congo. Et une nouvelle mesure pour la protection de l'industrie locale. Julien Paloukou a annulé les autorisations d'importation des carreaux et des faillances dans la partie ouest du pays. En sport-jeux olympiques de Paris, la délégation congolaise est déjà en France. Le pays est représenté par quatre athlètes, deux boxeuses et deux nageurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités et de partage d'expérience depuis ce dimanche à l'hôtel Fleuve Congo de la capitale. C'est le chef de l'Etat qui a lancé la session depuis le palais présidentiel, donc en virtuel. La première ministre avait rappelé la nécessité de maintenir la cohésion au sein même du gouvernement. Ce séminaire est une occasion de partager les informations, d'échanger les expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement souminois et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Comme annoncé dernièrement par la première ministre Judith Souminois, ses assises débutent ces dimanches. Trois jours de réflexion jusqu'au mardi autour du thème sceller les pactes d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Pour cette première journée, le programme prévoit uniquement les discours d'orientation du président Félix-Antoine Tisekedi. Passé au peine fin les six piliers annoncés par le président de la République, lors de son investiture pour ce deuxième quinquennat, l'équipe gouvernementale sous la conduite des Judith Souminois a une lourde tâche de matérialiser cette vision. Conformément aux recommandations de l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption du programme du gouvernement, la Première ministre se met déjà en action par ses séminaires afin de s'armer davantage face aux missions de la création d'emplois, de la protection du pouvoir d'achat de la population, de l'assurance d'une sécurité plus efficace de population et de l'herbien, de la diversification de l'économie nationale, de la garantie des meilleurs accès aux services sociaux des bases et du renforcement de l'efficacité des services publics du pays. En outre, le coût du programme d'action du gouvernement de la République. Petite précision, le séminaire a été donc, comme je l'ai dit, lancé ce dimanche par le chef de l'État au Palais La Nation, mais il va se poursuivre donc après le lancement au Fleuve Congo Hôtel. Et c'est une série plutôt des mesures que prend le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, pour protéger la production locale. Dans un arrêté signé samedi, le ministre a annulé les autorisations d'importation des carreaux et des faillances dans la partie ouest de la République qui était accordée aux sociétés Sarfricode, SRL et Rouadex. Le ministre avait interdit précédemment l'interduction ou l'importation, durant une période de 12 mois, des bières et des boissons gasseuses sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Julien Paloukou a annulé les autorisations d'importation de carreaux et faillances dans la partie ouest de la RDC qui étaient accordées aux sociétés étrangères. Le même arrêté renseigne qu'a daté de ce jour toute autre dérogation sur l'importation de carreaux et faillances en cours dans la partie ouest de la RDC, dont le lot de deux autorisations citées précédemment est suspendues par le ministre du Commerce extérieur. Il importe de rappeler que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, avait dans le même cadre signé bien avant un autre arrêté suspendant pour 12 mois l'importation des bières et boissons gasseuses en RDC. Ce même arrêté concernait également l'importation de simons gris et des clinkers dans la partie sud-ouest et sud-est du pays. Dans cet arrêté du ministre Julien Paloukou, il est bien mentionné qu'en cas de nécessité d'approvisionnement dans les parties du territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation d'importation accordée par les ministres ayant le commerce extérieur dans ses attributions. Une mesure visant à réduire la dépense aux importations et la facture des importations tout en protégeant l'industrie locale. Il est précisé dans cet arrêté que cette décision contribuera également à décourager la pratique de la fraude à l'importation dans les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. L'interdiction d'importation de ce produit a une durée de 12 mois mais pourrait être suspendue, maintenue ou renouvelée après une évaluation sémestrielle sous l'autorité du ministre de l'Industrie. Et en entrepreneuriat, le ministre de l'Industrie et de développement de petites et moyennes entreprises, lui, Katoum Kabamba, s'est rendu vendredi dans la commune de Ndjili pour inspecter les installations de Women Technologies, connues pour ses diverses interventions technologiques. Impressionné par les explications de la directrice générale de cette start-up, Thérèse Quirongozy, le ministre a promis un accompagnement sans faille pour réduire le taux de chômage et favoriser la croissance économique. C'est en sa qualité de ministre de l'Industrie et développement de petites et moyennes entreprises que Louis Watoum Kabamba a visité les installations de Women Technologies situées dans la commune de Ndjili à l'espace planète J. Dès l'entame de sa visite officielle, le patron de l'industrie congolaise a été impressionné par le savoir-faire congolais qui lui a été présenté par la directrice générale Thérèse Quirongozy-Iseille, très plébiscitée pour ses diverses inventions dans plusieurs domaines. Ce que j'ai vu m'a impressionné. Et j'ai eu le temps de goûter ce jus, il est impressionnant. Mais au-delà des boissons que j'ai vues, j'ai vu de la très haute technologie ici. En partant de la mécatronique à l'électronique, à l'intelligence artificielle, il y a bien d'autres applications. Toutes made in DRC. Face à son hôte, l'ingénieur Thérèse Quirongozy a réaffirmé son engagement, celui de créer une chaîne durable créatrice d'emplois afin d'aider principalement la jeunesse congolaise à participer à l'émergence de l'économie nationale. De Women's Technology au Brasserie Jokoll, l'innovation technologique et l'esprit entrepreneurial sont restés le maître mot. Vous remarquez que nous sommes à Tchango. 70 ou 80% des jeunes sont à chômage. Donc voilà pourquoi nous avons trouvé des solutions. Étant donné que l'énergie électrique est presque difficile à trouver dans cette partie de la ville, nous avons créé notre propre énergie rénouvelable. Cette rencontre a permis à ces deux acteurs engagés dans la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat et les développements économiques à accord de leur vue pour garantir un meilleur accompagnement et encadrement des jeunes pour un meilleur avenir. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a lui assisté ce dimanche à un culte d'action de grâce à la 15e communauté baptiste du Congo, Sébéco de Ngaba, une occasion pour le représentant de cette église de marteler sur l'implication du ministre dans le développement du territoire de Massimanimba. De l'actualité également, le ministre de la Justice n'en a pas fini avec les églises. A l'issue des travaux d'une commission qui a été mise en place pour réguler le fonctionnement des ASBL, Constamment Moutamba a annoncé quelques nouvelles mesures issues de ces assises, notamment l'obligation pour le représentant légal, fondateur ou visionnaire des églises d'obtenir d'abord un permis de culte ou encore la plus commentée des décisions dans le média, c'est l'interdiction pour une association confessionnelle de s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Des mesures sévères du ministère de la Justice et garde des Sceaux à l'égard des églises, une méthodologie pour une bonne structuration du fonctionnement des confessions religieuses. Subsidiarment aux résolutions prises par la commission multisectorielle, culte et association, le ministère de la Justice et garde des Sceaux, note qu'aucune association confessionnelle n'est pas s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Quelle sera donc la situation des églises implantées comme voisins dans un même quartier ? La question reste pendante. En outre, il faudra désormais disposer d'un permis de culte délivré par les ministères de la Justice pour exercer les fonctions de pasteur en RDC. De plus, toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise par la recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004-2001 et à la production du procès verbal de l'enquête des viabilités du siège et des activités. Le communiqué stupide également que toutes les associations sont but lucratif ayant autrefois obtenu les numéros folio 92, sont tenus de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de trois mois à dater du jour de la signature de ces communiqués. D'autres mesures supplémentaires sont axées sur l'appartenance à une association confessionnelle à la tenue des assemblées générales et autres. Toutes ces décisions, selon la vision du ministère de la Justice, en vue d'assainir, réguler et structurer les cadres de fonctionnement des associations sont but lucratif. Et dans le Nord-Kivu, l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngoumbi Ngengélé, a insisté dans une lettre pastorale à l'attention de son église qu'il est formellement interdit d'accorder la parole aux acteurs politiques de quelques tendances, que ce soit pendant les célébrations eucharistiques ou toute autre activité liturgique, un communiqué qui fait suite à celui de la Senko qui s'était désolidarisée de la présence de Cornei Nanga à une messe à Roucho. En politique, à présent, le club des jeunes tshisekedistes a été doté d'un lot important des drapeaux de l'UDPS, un geste de Monga Banza-Ludovic, président national de la fondation qui porte son nom. À travers une déclaration, le club des jeunes tshisekedistes a saisi l'occasion pour renouveler son soutien inconditionnel à l'honorable à Augustin Puteau, Kabouya Chilumba et appelle à la paix au sein du parti. Nous, le club des jeunes tshisekedistes, remercions le président national de la fondation Monga Banza-Ludovic pour avoir commandé un lot très important des drapeaux de l'UDPS. Ces gestes, combien si louables de la fondation Monga Banza-Ludovic, est un seigne d'amour, d'attachement aux valeurs prônées par le père, fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ne dit-on pas que l'Union fait la force et le fait brûle si haut si chacun y apporte un morceau de bois. La division a faibli les acquis, chèrement acquise. En hommage à leur leader qui continue de purger sa peine à la prison centrale de Makala, la Ligue des Jeunes, Fédération de Loukounga, du parti Alliance pour le Changement, était à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour une messe d'action de grâce. Le but était aussi de sensibiliser les jeunes sur le combat de Jean-Marc Kabound-Akabound. En l'honneur de leur autorité morale, Jean-Marc Kabound-Akabound, la Ligue des Jeunes de Loukounga, du parti Alliance pour le Changement, a organisé une action de grâce ce week-end dans le but de rendre grâce aux Tout-Puissants pour la protection accordée à l'un de l'heure à la prison centrale de Makala. Je vous rappelle beaucoup de choses. C'est un jour que le président Jean-Marc Kabound a décidé de devenir l'opposant contre le régime, ainsi que ce régime n'a pas pu supporter de voir le Président Jean-Marc Kabound-Akabound faire l'opposition, puisque l'opposition, ce n'était pas pour sa vie ou bien pour sa famille. Pour le président de cette structure, Rafa Ntunza Loufouluabo, il s'agit là d'une première action pour rendre justice à Jean-Marc Kabound-Akabound, détenu à la prison centrale de Makala. R'incarcerer injustement à la prison centrale de Makala, ça c'est une première action. Si réellement les gens qui sont censés rendre justice, n'arrivent pas à rendre la vraie justice, comme disait M. Laurent-Désiré Kabound, nous allons nous prendre en charge. Je viens de le dire, c'est la première action, on commence par la fin des classes, parce que nous sommes chrétiens, et après la messe, nous allons demander à tout Congolais conscient, tout Congolais qui sent que ses droits sont bafoués, de descendre dans la rue, et ça ne sera pas une vindicte, mais ça sera une prise de conscience. Sachant que l'opposant Jean-Marc Kabound-Akabound a arrêté en août 2022, séjourne toujours à la prison centrale de Makala. Il a été condamné à 7 ans de prison. Et puis l'université des sciences de l'information et de la communication, anciennement connue sous le nom d'IFACIC, a reçu un don de 500 bancs de la part du service national dans le cadre d'une vaste campagne de distribution initiée par le chef de l'État. L'objectif de cette initiative est d'améliorer les conditions d'études des étudiants congolais en équipant les écoles et universités du pays de mobilier scolaire adéquat. Demain d'hier, qui tichait des machettes, ramène aujourd'hui de bons pour des étudiants, telle est l'œuvre du service national, qui a doté à l'université des sciences de l'information et de la communication un lot de 500 bancs, deux buts de la concrétisation du bâtisseur en chef, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi. Visionnaire stratégique, très attentif à la formation de la jeunesse congolaise et surtout de l'environnement éducationnel, le chef de l'État et le commandant suprême voudrait voir les communicataires être formés dans de très bonnes conditions. Le service national et moi-même sommes très honorés de procéder à la distribution gratuite de bancs à l'UNICIC. Cette remise ordonnée par le président de la République, commandant suprême. Ces bancs ont été fabriqués par de jeunes réhabilités communément appelés Koulouna au cours d'une formation de deux ans au centre de service national des Kanyamakasessé dans le Olomami. Le recteur de l'UNICIC, le professeur Kamba Iboachia, a exprimé sa gratitude pour ce geste significatif du service national sous l'union, le partenariat durable entre les deux entités. Il a salué l'ingéniosité de jeunes transformés en bâtisseurs de la nation, enseignement considérés comme deux évraies. Voici le service national, n'est-ce pas, représentant le chef de l'État pour que désormais, avec le temps, nous ne voulons plus parler de délinquants. Jadis délinquants, aujourd'hui, vous avez entendu ce monsieur qui est aujourd'hui gradé, qui a appris à confectionner les bancs, qui a appris à construire des maisons, qui a appris à écouter, qui a appris à enseigner, qui a appris à diriger. De son côté, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic a réaffirmé l'engagement des services nationales à soutenir l'éducation nationale en promettant notamment l'acquisition prochaine d'une grande imprimerie moderne à Kinshasa. Cette initiative permettra aux étudiants de l'UNICIC de publier un magazine digne d'une institution formant de communicateurs. Ces dons de bancs s'inscrivent dans une série d'actions entreprises par le service national dans le cadre de la campagne de distribution initiée par le président Tshisekedi. L'UNICIC est le troisième établissement d'enseignement à être bénéficiaire de ces bancs complets scolaires Mokengeli de la commune de Lemba et l'université de Kinshasa. On va terminer en sport. Jeux Olympiques Paris 2024. La délégation de la RDC est composée de dix personnes et des gens en France. Le pays est représenté par dix athlètes plus ou moins, quatre athlètes, deux boxeuses, deux nageurs, trois entraîneurs et un médecin. Un point focal de la boxe et une chargée des missions adjointes du comité olympique congolais. Les Jeux Olympiques sont prévus du 26 juillet au 11 août 2024. Ça se rappelait des titres à présent. Le président de la République a lancé ce soir le séminaire du gouvernement depuis le Palais de la Nation. Il se déroulera durant deux jours à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa. Et une nouvelle mesure pour la protection de l'industrie locale. Julien Palocco a annulé les autorisations d'importation des carreaux et des faillances dans la partie ouest du pays. Jeux Olympiques de Paris. La délégation congolaise est déjà en France. Le pays est représenté par quatre athlètes, dont deux boxeuses et deux nageurs. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, monsieur. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par Inico Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada